Musique On va plus dire moi si c'est bon quand même. C'est ce qu'on appelle des gestes barrières. Pour déguster les courgettes farcies du chef étoilé Sébastien Sanjou dans son restaurant des Arcs, à 25 km de Fréjus, notre équipe de tournage a accepté de plonger le nez dans l'assiette tout en gardant ses distances. Mais rassurez-vous, l'éloignement ne gâte pas les saveurs. C'est bon de loin. C'est bon de loin. Des courgettes, des oignons nouveaux, une préparation sous le soleil de Provence. Chaque détail rappelle le printemps et pourtant ce sont bien des images étonnantes que nous avons réalisées, celles d'un chef seul dans son établissement. Lui qui considère que la cuisine c'est d'abord une histoire de convivialité et de partage, c'est un vrai choc. Normalement là on est en pleine activité, c'est le gros démarrage. On a une activité à l'année ici, aux Arcs, on a ce chance-là avec un petit creux l'hiver quand même. Mais là effectivement, normalement, on a nos équipes qui grouillent partout et nos convives. Et c'est le début de la saison estivale. Mais là c'est vrai qu'on prend le temps et je prends le temps de faire quelque chose que je ne fais jamais, c'est-à-dire vraiment cuisiner simplement à la maison. Les Petits Farsi, c'est une institution culinaire du sud de la France. Les puristes banniront l'utilisation de la chair à saucisse pour réaliser la farce. Mais généralement, on fait comme on veut du moment que c'est bon. Sébastien a choisi des morceaux de l'art fumé, des oignons, de la coriandre et la chair des courgettes. On va venir la fendre en deux. Et là, on va venir faire un petit plat. Qu'elle tienne bien après. Il y a au moins une règle à respecter pour réussir sa recette, sélectionner d'excellents produits de base. En ces temps de crise, manger des produits de saison et le manger local font un retour en force, une lueur d'espoir dans un brouillard d'incertitude. Il faut aller vers nos producteurs locaux, il faut aller chercher leurs produits parce que c'est meilleur pour notre santé, parce que c'est meilleur pour la planète. C'est meilleur aussi pour notre portefeuille parce que contrairement à ce qu'on croit, ça nous coûte moins cher d'aller vers ces gens-là que d'aller parfois sur des produits qui sont importés. Ça tombe bien, Sébastien est en contact direct avec un véritable jardin d'Éden, à 15 kilomètres de son restaurant. Au pied du rocher de Roquebrune-sur-Argence, Philippe Audat est à la fois maraîcher et poète. La courgette, c'est plein de couleurs. Quand on arrive à voir des contrastes comme ça, ça c'est magnifique. Pour ramasser les courgettes, il faut te ramener deux, trois choses. Un opinel, les manches longues parce que ça gratte, et après de la bonne humeur. Mais il faut aussi une terre de très bonne qualité. Celle de Roquebrune, sableuse, enrichie par les crues et peu caillouteuse, est une sorte de terre promise. Ici, on a une terroir exceptionnelle. C'est un truc de fou. On est dans une zone tristement inondable. Par contre, on a une qualité de sol incroyable. Et puis, on a un climat dingue. Aujourd'hui, ça fait depuis le 20 mars qu'on ramasse des courgettes. Parce qu'on a une serre qui est orientée idéalement par rapport au soleil. Elle est capable d'emmagasiner par son volume une quantité de chaleur dans la journée. Elle a restitué pendant la nuit, ce qui fait qu'on réduit toutes les amplitudes thermiques. De ce fait-là, on arrive à avoir beaucoup de précocité. Jusqu'à présent, cette science du légume bénéficiait surtout aux restaurateurs. Mais depuis la crise sanitaire, Philippe a dû repenser son organisation. On a transféré notre activité de la restauration vers le particulier. Ils viennent chercher en drive des légumes chez nous. J'ai fait un format de panier. Sur les réseaux sociaux, c'est une déferlante de photos et de recettes réalisées grâce à ces paniers. Véritables petites œuvres d'art tout en légumes. Chacun se découvre une vocation de cuisinier. Sébastien, notre chef, est un professionnel. Mais il fait la queue comme tout le monde. Et bonjour. C'est la production de Philippe. Il y a des courgettes qu'on va travailler farciers à la maison. Ils ont un petit peu d'asperges, des courgettes jaunes, des concombres, des oignons rouges, de la cébette. Les fleurs de courgettes, c'est magnifique. Ça, c'est pour moi, c'est un temps temporaire. Je vais les faire. Les faibles, c'est incroyable. Ça, les petites faibles de saison que tu as maintenant. J'ai ça cru comme ça à la croquesselle. C'est incroyable. Retour au fourneau. Une fois évidé, les courgettes sont juste saisies dans une poêle avec un peu d'huile d'olive, du sel, du poivre et du thym frais. Donc là, nos courgettes, elles sont quasiment cuites. Pas totalement. On les laisse bien croquantes encore quand même. Voilà. Donc, c'est relativement rapide. Ça cuit cinq minutes. C'est vraiment histoire d'avoir une précuissante. On va dire qu'on la cuit à 80% à peu près. On attaque la farce. Après avoir haché un oignon et du lard fumé, il mélange le tout dans la poêle avec la chair des courgettes. Je fais ça sur un feu relativement doux. L'idée, ce n'est pas de le faire colorer. Ça compote gentiment. Là, je vais mettre un petit peu de sauce tomate. Encore un peu de coriandre hachée, du parmesan râpé et des sénettes crues pour ajouter du croquant à la recette. Maintenant, simplement, nous avons juste à venir farcir nos courgettes. Très facile à réaliser, tout seul ou en famille, avec des produits frais, de saison, vous pourrez déguster ces courgettes farcies, chaudes ou même tièdes. Détail important, évidemment, ne pas oublier de retirer son masque avant la dégustation. C'est top.